Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai créé mes meubles de cuisine. Salut, moi c'est Angélique et je suis passionnée de voyages, de photos et d'aventures sur les routes. Sur cette chaîne, je voudrais te partager l'un de mes rêves devenus réalité. Acheter un fourgon, l'aménager moi-même et partir quand je veux ou je veux sur les routes de France tout en travaillant. Bref, être libre. Je ne suis pas seule dans cette aventure puisque je suis accompagnée de ma petite boule de poils Falco, mon fidèle compagnon à 4 pattes. Alors si tu ne veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner ou à nous suivre sur Instagram. Qu'est-ce qu'il y a Falco ? Tu me ramènes encore une fois le chausson, c'est quoi ça ? Alors là je suis en train de construire le meuble de cuisine où il y aura la plaque de cuisson, l'évier et là en dessous le caisson de gaz. Et ce que je vais faire, donc je suis partie sur des tasseaux de 2,5 par 2,5. Ce que je vais faire pour fixer parce que je ne peux pas mettre une équerre ici, une équerre là, une équerre là pour tenir le pied. Sinon les vis elles vont se rencontrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir visser comme ceci les 2 tasseaux ensemble et ensuite le tasseau qui partira ici, attends je te montre, celui qui va juste ici, hop, comme ceci. Je te montre à la fin de la vidéo un autre type d'assemblage. Et bien en fait il va être tenu, hop, par une équerre ici, par une autre équerre ici, ce qui fait que l'ensemble, là les 3 tasseaux tiendront ensemble de manière correcte. Et je vais faire ça sur les 4 pieds et je referai le même cadre par le dessus. Et par dessus je viendrai apposer ma planche de plan de travail. Donc là je suis en train de faire le plan de travail où il y aura la plaque de cuisson, l'évier à droite. Et comme je veux être sûre en fait de l'empreinte à prendre là où faire le trou sur le vrai plan de travail, j'ai pris un fin contreplaqué tout vieux et j'ai fait comme si c'était mon plan de travail. J'ai fait un trou et j'ai regardé qu'il rentre bien pile poil dans la plaque. Prends des mesures pour que ta découpe soit bien au centre du plan de travail. Ensuite tu fais un trou à la perceuse pour faire passer ta lame de scie sauteuse. Tu peux ainsi découper ton plan en une seule fois. Dans les virages, ralentis un peu comme ça tu peux donner la courbure dont tu as envie. Veille à avoir des pinces ou une deuxième personne pour maintenir la planche en fin de course. Et voilà le premier trou est fait. Et bien sûr comme toutes les découpes, ça ne passe jamais du premier coup. Du coup j'ai dû réajuster la lime à la suite. Bon on va essayer pour la sixième fois la plaque. Il vaut mieux que ta découpe soit légèrement plus grande que la plaque parce que le bois a tendance à bouger avec l'humidité. Ensuite on passe une couche de lasur ou de vernis ou de saturateur, c'est toi qui vois. Alors là on est en train d'installer, enfin de faire le trou pour l'évier. Donc deuxième technique, cette fois-ci ce n'est plus une planche de contreplaqué. On a pris carrément un carton et on a découpé l'intérieur de l'évier. L'idée ici c'est de récupérer le morceau de bois pour le mettre dans l'évier par la suite. Un très beau trou pour l'évier, le trou pour la plaque. Bon là du coup je m'apprête à faire le trou pour le robinet. Donc le trou, je vais le faire un peu déporté parce qu'il faut que le robinet lui soit au milieu. Et il faut que le trou soit aussi petit que ça. Donc j'ai pris le gros forêt à bois. Normalement ça me fait quasiment le bon trou. Et ensuite si ça ne rentre toujours pas, je vais venir à la lime en fait. Boum ! Nickel ! Et après je n'ai plus qu'à passer les fils et visser par le dessous. Donc là c'est le côté gauche de mon meuble de cuisine. Et ce que je veux faire c'est installer une toute petite plaque d'aération pour aérer en fait le dessous de la plaque de cuisson. C'est pile poil le bon trou pour mettre mon aération. Je n'ai plus qu'à la visser et visser le panneau de contreplaqué sur mon meuble de cuisine. Comme tu as pu le voir, pour avoir une structure de meuble la plus légère possible, j'ai utilisé des tasseaux de 27 par 27 pour la structure du meuble. Et ensuite des planches de contreplaqué Okume en 8 mm. On a tout peint en blanc. J'ai laissé volontairement un petit espace pour mes fils, etc. parce que j'ai déjà du lambris derrière. Mon petit trou de gaz où le caisson va arriver. Et puis voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre le plan de travail que j'ai déjà découpé pour plaques de cuisson et biais. Pour faire les arrondis, rien de mieux qu'un rouleau de scotch. Tu obtiens des coins bien ronds pour tes normes VASB. Tu peux ensuite fixer ton plan de travail. Avant de remettre le plan, pense à fixer ton meuble au sol. Moi j'ai utilisé des grandes vis que j'ai vissées dans la structure en tasseau. Il est aussi fixé à la banquette lit. Juste ici par une équerre plate. Comme ça je suis sûre que le meuble ne bouge plus du tout. Et là je vais venir poser le plan de travail. Donc là j'ai positionné le plan de travail. J'ai fait en sorte qu'il dépasse un petit peu là et devant. Pour pouvoir passer mes portes après. Par contre il est à ras sur la droite et sur l'arrière. Pour fixer le plan de travail, tu as deux choix. Soit une équerre renforcée, soit une vis qui vient dans le plan de travail et le tasseau. Maintenant que le plan de travail est fixé au sol et prêt. J'ai pris mon évier et je vais venir faire un joint. Ce qui ne se vise pas celui-là. Pour pouvoir le coller et l'encastrer. Là il n'y a pas d'eau qui ressorte par en dessous. Mais avant j'ai pensé passer le robinet à contacteur dans le petit trou que j'avais créé. Parce que sinon ce sera moins accessible. Donc là en fait il est passé dans le trou et j'ai un joint plastique ici qui était fourni avec le robinet. Pour assurer l'étanchéité au niveau du trou. Hop je le positionne bien droit. Je viens prendre la vis juste ici pour la visser en dessous. Et je n'ai plus qu'à visser dans le bon sens cette petite rondelle. Je n'avais pas fait gaffe en fait. Il y a un passage dans la rondelle. Je ne sais pas si tu le vois juste ici. Hop pour passer ton fil électrique en fait. Donc la rondelle elle vient bien se fixer, bien tenir. Et ça je peux le positionner comme j'ai envie en fait. Pour mon arrivée d'eau. Mon fil qui sera branché aux deux fils qui arrivent et à la pompe. Hop voilà le robinet est installé. Donc pour pouvoir faire le joint au niveau de l'évier. Je vais prendre le même joint que pour la plaque de cuisson. J'ai acheté celui-ci chez Leroy Merlin. Et je l'ai choisi parce qu'en fait c'est spécial je crois salle de bain et cuisine. Et en fait il résiste à l'eau. Et il résiste surtout à des températures entre moins 30 et 100 degrés. Ce qui fait que pour la plaque de cuisson c'est bien pratique parce que ça va chauffer. Et comme lui il est à côté de la plaque de cuisson. J'ai préféré en fait un polymère hybride qui va coller et faire des joints. Après avoir nettoyé avec de l'alcool à 90. J'ai fait un énorme boudin tout le long de l'évier. J'ai ensuite refait un deuxième joint par l'extérieur. Pour être sûre que de l'eau ne s'infiltre pas par dessous l'évier. Même procédé pour la plaque. Je vais venir un gros joint tout autour. Je vais aller couper le bout de mon tube pour que ça fasse direct un gros joint. C'est parti pour le jointage. Alors là le plus rigolo c'est que maintenant je ne peux plus prendre à la main ma plaque. Sans évidemment m'en foutre partout. Donc on va préparer des torchons. C'est parti pour le retournement de la plaque. Puis après j'ai plus qu'à visser en fait. Du coup je pars sur des plus petites vis alors que les vis fournisseurs c'est une masse de vis. Voilà le maître de cuisine commence à prendre bien forme. En dessous ça va être assez pratique parce que du coup j'ai le branchement gaz juste là. Sachant que le caisson est juste là. Branchement électrique là et j'ai mes fils qui sortent ici. Et la grosse citerne d'eau sera juste ici. Pour relier avec un siphon. Ensuite j'ai positionné mon caisson de gaz et je l'ai fixé. Et j'ai fini par construire des étagères à l'intérieur du meuble avec des tasseaux. En fait je ne peux pas utiliser le niveau à bulle. Il faut que j'utilise le mètre parce que si le camion est penché. Et bien on ne saura pas où est la verticalité. J'ai donc pour ça regardé si j'avais la même hauteur entre le fond et l'avant du meuble. Pour construire une étagère rien de plus simple. Deux tasseaux avec deux écarts chacun. Et ensuite tu mets une planche. Je viens ensuite cloisonner mon meuble depuis l'intérieur. J'ai également confectionné avec des chutes des petits rebords. Pour éviter d'avoir des choses qui tombent si jamais les portes s'ouvrent. Je fixe ensuite avec des charnières mes portes en cannage. Et ça je t'explique ça dans une autre vidéo de finition du camion. J'utilise ensuite de toutes petites vis pour fixer mes poignées de porte. J'utilise pour fermer mes portes des verrous qui sont réglementaires par rapport aux normes VSP. Pour le second meuble de cuisine c'est exactement la même chose. Une structure en tasseaux, des portes en cannage et un plan de travail avec des coins arrondis. Pour gagner du poids dans ton camion, n'utilise pas d'équerre et fais un assemblage à mi-bois. C'est à dire une découpe à 45 degrés et un maintien par une vis. Et du coup ça me permet d'éviter de mettre des équerres en fait. Petit assemblage à mi-bois. Donc je coupe en biseaux chacun des coins. Et je viens rajouter une vis en fait. Par ici, sur les côtés tout simples et sans équerre. Cette fois-ci pour gagner du temps, pense à utiliser une ponceuse à bande et poncer plusieurs tasseaux en même temps. Ça te permettra aussi de les aligner. Si tu achètes comme moi des tasseaux non rabotés dans une scierie, pense à bien enlever la petite pellicule jaune de traitement avant de les lasurer. Toi aussi, tu as un chien pot de colle qui t'aide à faire du bricolage. Voilà donc la construction du meuble de frigo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit contreplaqué avec un tasseau ici, un tasseau le long là, pour venir poser le frigo. Il pourra être aéré par en dessous. Ensuite, on va construire une niche. Faire un petit placard haut ici avec une porte. Une grande porte ici avec peut-être deux tiroirs, enfin deux étagères. Et il sera aéré le frigo ici. Ici, ça donne sous la banquette. Et là, j'ai fait deux petites trappes où je vais venir mettre des plaques d'aération à 100 cm² en termes d'aération. Donc on est sur un meuble plutôt complet. Et ensuite, il me restera le plan de travail à venir poser par dessus. Oui, parce que moins tu aères ton frigo et plus il sera bruyant. Il a besoin d'être aéré pour être plus performant et faire moins de bruit. Ici, ça passe au millimètre. Voilà. Et derrière, il est bien aéré. Il a de la place en fait. Comme c'est un frigo encastré, normalement, il y a une petite languette. Alors attends, je vais te montrer juste ici. Hop, tu vois, il y a ça pour encastrer le frigo. Et moi, ce que j'ai fait, ce qui me semblait plus optimal, c'est que la languette, au lieu de mettre le tasseau à l'arrière de la languette et de visser par devant, j'ai fait l'inverse parce qu'en fait, ça s'alignait plutôt bien avec mon tasseau de meuble et j'ai vissé par l'arrière. Par contre, l'inconvénient, c'est que je ne peux plus retirer le frigo. Donc si un jour, j'ai besoin de le retirer, par contre, ça, je peux le désolidariser, ce tasseau-là, pour pouvoir laisser passer le frigo. Mais sinon, moi, je trouvais ça plus simple et surtout, le frigo comme ça ne dépasse pas de mon meuble en fait. Parce que j'avais peur de me prendre les pieds dessus, le petit doigt de pied en bas, le genou en haut, etc. Je finalise ensuite le meuble en créant des espaces de rangement et des portes. Comme mes portes sont situées à l'extérieur, il a fallu que je mette une petite languette en bois pour pouvoir aligner le verrou avec le système de fermeture au niveau des portes. Je te montrerai mon réseau d'eau simple, efficace et pas cher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada